On voit que pour répondre aux problématiques actuelles, aux enjeux actuels qui sont complexes et sur lesquels on n'a pas forcément de réponse toute faite, le réflexe, ça serait de retourner vers plus de contrôles, vers plus de régulations, vers plus de cadres, de normes, d'interdictions. Complètement. Parce que pour l'instant, on ne connaît que ça. On va dire que ça, on le connaît. Tout à fait. Et l'idée de passer à une autre étape, d'aller vers de l'évolution et non pas de la régression, est-ce que la spirale dynamique peut nous donner une idée de ce qui pourrait se passer après ? Je reprends cette expression de moteur. Les trois premiers moteurs, ce sont les instincts, c'est les automatismes. Donc, beige, c'est la survie, violet, l'imaginal, et rouge, la domination, la violence. Les trois moteurs suivants ont été les trois moteurs de la pensée. Donc, la pensée morale, cadrante, la pensée rationnelle, économique, financière, scientifique, technocratique, et puis la pensée sensible. Et donc, on a évoqué ce que nous nommes également moteurs, le troisième moteur, celui de la conscience. Mais cette conscience commence à essayer d'harmoniser l'ensemble des fonctions précédentes, et il se passe quelque chose d'intéressant à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus seulement le mental, il y a la place de l'émotion, il y a la place du cœur. Et puisqu'on a également réouvert une sensibilité plus en connexion avec ce qu'on appelle l'imaginal, dans l'imaginal, il n'y a pas que de l'imaginaire, il y a aussi des réalités invisibles, que certains appellent la spiritualité. Et donc, c'est certain que la conscience, on va dire, mêlée seulement à la pensée mentale n'est pas suffisante, c'est aussi cette conscience que nous appartenons à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est là que les religions avaient dans le temps une fonction à jouer. Mais elles l'ont jouée à leur époque, avec le système de valeurs qui était nécessaire à ce moment-là, qui n'était plus donc un cadre moral. Ça, c'est pas bien, ça t'as pas le droit, tu ne tueras point, tu ne voleras pas les commandements, les règles, tout ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger. Mais ça correspondait à une époque. Évidemment, en partie du moment où on est passé dans la pensée sensible, il est interdit d'interdire, t'imagines bien que ce genre de religion-là, ce genre de précepte religieux, n'a plus de sens. Ce qui explique d'ailleurs que dans tous les courants religieux, on a vu apparaître des courants beaucoup plus branchés sur la sensibilité. Je pense aux charismatiques chez les chrétiens, aux évangéliques chez les protestants. Alors, les néo-bouddhistes occidentaux liés à la, on va dire, post-phénomène hippie. Après, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on constate que dans les philosophies orientales, comme dans les religions multiples, on va avoir l'existence de courants qui correspondent à chacune des couleurs. Et la quête actuelle de spiritualité se fait plutôt hors de religion. Même si on est un petit peu en lien avec ce genre de milieu-là, on se rend compte qu'il y a pas mal de jeunes, enfin pas mal, de petites minorités, mais on voit des jeunes qui se rapprochent des courants plus traditionnels de leur religion d'origine. Alors, au début de ta question, tu dis, oui, mais comment on fait pour évoluer, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, les religions auraient encore un rôle à jouer si elles savaient s'ajuster à l'évolution de ces différents systèmes de pensée, de valeurs, mais elles le font malheureusement assez peu. Pourquoi ? Parce que chacun des courants appartenant à une couleur est persuadé qu'il a raison par rapport aux autres. Et donc, il n'y a pas cette conscience, il n'y a pas cette expérience personnelle intérieure d'appartenir à autre chose. Et c'est là que ceux qui ont travaillé sur des connaissances ésotériques avec une expérience intérieure, ou les mystiques, enfin, tous ceux qui ont, quelque part, eu une ouverture du cœur, un éveil véritablement sur ces mondes parallèles, sur ces mondes invisibles, ils se rejoignent. Ils se rejoignent dans leur conception, dans leur conception de l'être humain, du monde. Bien entendu, la culture est différente. Les références des textes sont différentes. Mais à un moment, tous les initiés, il n'y a plus trop de frontières entre eux. Il y a des plaisirs de discussion, il y a des points de détail. Et cet endroit-là, c'est le point où l'être humain comprend qu'il y a dans quelque chose qu'il compose cette appartenance à quelque chose qui le dépasse. Ce qu'on appelait Dieu dans le temps, moi, je n'aime pas trop le mot Dieu parce que ça le ramène pas mal aux religions. Aujourd'hui, on pourrait dire un ensemble énergétique dont on se rend compte qu'il a quand même une sacrée cohérence quand on en comprend la complexité. En tout cas, on ne comprend pas toute la complexité, mais les différents éléments qui composent cette complexité-là. Et pour moi, la porte de sortie de notre époque, elle ne peut être que là. Une majorité de personnes qui intègreront, qui auront la véritable expérience intérieure, pas la connaissance intellectuelle, on revient à l'âge ton mental, mais, malheureusement, enfin, je ne suis pas le remonte, nécessairement, cette expérience intérieure doit s'accompagner d'un travail de connaissance et d'un travail intellectuel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir exclusivement une simple perception de « youpi, j'appartiens à des mondes extérieurs, je suis enfin un être spirituel, mais s'il n'y a pas une connaissance, une rigueur, s'il n'y a pas un retour à la pensée, comment je vais l'incarner dans ce monde, comment je vais l'incarner dans ma vie, ça donne des personnes qui peuvent être totalement déconnectées du monde réel. » On peut penser à un certain nombre de mystiques des temps jadis, dont on a gardé le nom, dont on a gardé les vies un peu magiques, mais je ne pense pas que la majorité d'entre nous soit capable de vivre ce genre de vie-là. Mais voilà, moi je suis vraiment persuadé, comme beaucoup de gens, c'est la fameuse phrase, c'est Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, alors après chacun met ce qu'il veut dans le mot spirituel, moi je mets ça, cette expérience intérieure de nous appartenant à quelque chose de plus grand que nous qui nous pousse. Alors, et pour le coup, c'est là où mes expériences, mes recherches, mes découvertes, mes rencontres absolument hallucinantes sont venues me rappeler que, ben oui, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas nier, ce qui m'est arrivé très concrètement, c'est tellement fou, et il n'y a pas qu'une anecdote, il y en a des dizaines et des dizaines, qu'à un moment tu te dis, ok, d'accord, il y a une cohérence, il y a une ligne directrice, et ce n'est pas moi qui peux la créer. Après, ça se dit, on sait que la conscience peut être créatrice d'un certain nombre de réalités, mais en l'occurrence, il y a des choses qui me concernent qui datent d'un 7-8 siècles, donc ma conscience n'a pas pu travailler 7-8 siècles en arrière, enfin bon, ou alors qu'on m'explique. Et donc, mon existence concrète de ces dernières années est une succession de petites anecdotes, de grosses synchronicités qui sont là pour témoigner de, ben voilà, quelque chose nous dépasse, et ce quelque chose, à partir du moment où vous vous mettez à disposition de l'univers, ça va vous rattraper, et vous allez avoir des tas de portes qui vont s'ouvrir, avec votre discernement, libre à vous, de les ouvrir, de poursuivre ou pas, et vous avez la responsabilité après, ben pas seulement de vous laisser porter, mais de construire quelque chose, de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, quel sens ça a, qu'est-ce que je peux en faire ou pas, voilà, il y a un vrai travail de complémentarité entre les modes de la pensée et les modes de connexion qui sont complètement hors de la pensée, quoi. Et pour moi, c'est vers ça que les enseignements des grands initiés ont toujours tourné, et ça depuis très longtemps, et simplement, aujourd'hui, c'est peut-être plus crucial que ce genre d'enseignement-là puisse être entendu. Peut-être même sans parler d'enseignement, c'est un genre de témoignage que, ben oui, il y a quand même autour de nous des choses complètement extraordinaires, mais qui ne sont pas si inhabituelles que ça pour ceux qui se laissent rentrer dans ce genre de choses, ben, quoi. Tu penses à quels témoignages qui sont aujourd'hui indispensables, enfin, en tout cas intéressants de reprendre pour pouvoir concilier ce mode de la pensée avec ce monde de la conscience ? Alors, ce qui me vient, c'est un parallèle entre des grandes figures du siècle dernier. Je peux penser à Gandhi, par exemple, à Martin Luther King, à Mère Thérésa, à Ma, qui est encore existante, donc, des personnages qui ont témoigné dans ce qu'ils ont été, dans leurs discours, dans leur vie, dans leurs actes, que quelque chose de différent les portait. Alors, pour la plupart d'entre eux, ce que je disais, sont liés à une religion. On grandit un peu moins parce qu'il était plus cuménique, mais, donc, ça, c'est des figures qui étaient des gens qui avaient une foi, qui avaient manifestement eu des expériences qui leur permettaient que leur foi les amène à cet engagement, cette prise de risque aussi, mais il semble qu'aujourd'hui, très peu de cette grande figure existe encore. Et donc, peut-être que c'est le temps de la multiplication de tas de personnes inconnues mais qui fassent part de leurs témoignages, de ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est moins porteur, moins médiatique, mais ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, la nécessité d'être dans des petits réseaux, des petits groupes, et que si chacun de ceux qui ont des expériences qui les ont un peu bousculées, on laisse une trace dans ces réseaux amicaux à travers des vidéos, à travers des écrits, même s'il n'y a que quelques auditeurs, quelques lecteurs, mais s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont quelques lecteurs, quelques auditeurs, eh bien, ça va quand même faire des petits. Et un truc assez intéressant, c'est de constater, quand tu regardes dans des librairies, des magasins comme de produits culturels, tu te rends compte que le rayonnage développement personnel se multiplié par 6, 7, 8 en longueur et en densité de rayon, et que de plus en plus de gens dans les bibliothèques familiales ont des romans un peu bien-être, feel good, donc il y a une trentaine d'années, il y avait quelques grands textes initiatiques qui faisaient un peu le tour des familles, il y avait Le Petit Prince, l'alchimiste, Jonathan Livingstone, mais bon, en fouillant un peu, tu en connaissais 25, 30, quoi. Aujourd'hui, tu en as des centaines, tu en as des centaines. Donc, c'est quand même signe qu'il y a une littérature, il y a une production qui s'adresse au cœur, qui s'adresse à l'imaginal et qui amène chacun à se poser des questions. Donc voilà, la multiplicité des petits témoignages, elle est visible aujourd'hui, donc ça laisse quand même beaucoup d'espoir par rapport à l'évolution, quoi. Malheureusement, il semble qu'il y ait quand même un écart entre ceux qui font les choix économiques, politiques, militaires, et ceux qui consomment ce genre de littérature. Je ne suis pas certain que nos politiciens et nos hauts fonctionnaires aient énormément lu de ce genre de choses, certains d'entre eux sans doute, mais après, je ne suis pas non plus certain que s'ils l'ont lu, ils en ont tiré la substantifique moelle. Ça pose la question de la vraie démocratie, c'est-à-dire à quel moment on arrive à avoir un gouvernement ou une gouvernance qui est réellement organisée, gérée, administrée par les citoyens, par les personnes. Comment tu verrais, toi, comment on pourrait avancer vers plus de souveraineté, aussi bien au niveau individuel que collectif, c'est quoi ? C'est là qu'il a employé deux mots, démocratie et souveraineté. J'ai été un démocrate convaincu, je ne sais pas si je le suis encore. En fait, j'ai tellement travaillé sur les pièges de l'ego, c'est tellement fréquenté des milieux d'entreprise, des milieux politiques, que je ne pense pas qu'un fonctionnement réellement démocratique soit possible tant que tu n'as pas une majorité de gens qui sont à ce niveau de conscience. C'est d'ailleurs le calcul que font ceux qui veulent mettre le contrôle et la maîtrise sur l'ensemble du monde, qui ne croient plus en la démocratie, même si c'est ce qu'ils vendent. Donc, il y a une mise en avant de valeurs qui ne sont pas vérifiées dans la réalité de ce qui est mis en place. Une sorte d'inversion, ça, tous ceux qui sont un peu informés le comprennent bien. Donc, on met encore en avant le mot démocratie, mais derrière, je pense que nos gouvernants, dont le mot nouvel ordre mondial a été prononcé depuis bien longtemps, on voit la tournure que ce nouvel ordre mondial prend et il est tout sauf démocratique. Mais néanmoins, je comprends intellectuellement que pour avoir ce contrôle, cette maîtrise de quelque chose qui part dans tous les sens, on choisit le totalitarisme. D'ailleurs, il y a une vieille théorie philosophique qui dit, de toute façon, il y a un cycle des systèmes de gouvernement et qu'après la démocratie vient toujours la dictature. Donc ça, ça a été écrit il y a des dizaines de siècles. Moi, je suis plutôt centré sur l'évolution individuelle et puis on verra bien ce qui va se passer au niveau collectif. C'est aussi en termes de puissance de communication, de puissance économique, de capacité à avoir installé quelque chose de structuré, structure en stable qui ne correspond pas aux règles voulues par le système. Franchement, je ne suis pas optimiste sur la possibilité d'un fonctionnement de type démocratique sur des grandes nations. Je pense que la démocratie, il doit être, pour le coup, au niveau local, au niveau d'un village, voire d'une communauté de communes, et encore, ça commence à devenir gros. oui, il faut mettre en place des moyens de gouvernance collective et de type démocratique. Mais là, c'est relativement facile. Quoique, ceux qui essayent ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui ont énormément de mal pour des raisons d'égo ou des raisons de moyens, parfois. Donc déjà, cette échelle-là, c'est extrêmement complexe et beaucoup de projets capotent. Donc, l'échelle nationale, n'en parlons même pas. Je dirais, ces questions qui sont de l'ordre du collectif au niveau national sortent de mon entendement. Parce que on va discuter de systèmes de gouvernance qui auront tous leurs effets pervers et qui iront tous dans la direction soit du bleu, soit du orange, soit du vert. En tout cas, tu mises plutôt sur l'évolution individuelle et donc sur la quête individuelle, personnelle de l'individu. Au point de départ, oui. Et d'ailleurs, un ouvrage que j'avais écrit en 1981, mon deuxième, qui s'appelait La démocratie mal consciente ou une place pour l'homme. Et donc, ma thèse dans cet ouvrage était que les systèmes démocratiques étaient totalement inconscients des effets pervers qu'ils installaient et qu'il n'y avait pas d'autre façon de se sortir de ces pièges-là. C'est écrit en 1981. Je relis ça, c'est intéressant parce qu'il y a déjà pointé un certain nombre de mécaniques dont on est en train de voir qu'elles arrivent aujourd'hui. et donc, ma thèse était qu'il y a la nécessité que l'homme retrouve une place pour son individualité, pour le progrès personnel. Ça a été le cas ensuite, tout le développement du développement personnel, ce que j'évoquais avec la multiplication du nombre de livres, du nombre de stages, d'approches, de thérapie, d'accompagnement, coaching. Donc tout ça, ça veut dire que ça se développe, c'est en route. Mais ce n'est pas encore suffisamment intégré dans les fonctionnements quotidiens pour qu'à un niveau national, les élus ou ceux qui acceptent de s'engager dans la gestion de la collectivité soient à ce niveau de sagesse, je dirais, ou de conscience. Et aujourd'hui, ceux qui choisissent d'aller en politique, un très petit pourcentage d'entre eux, ont ce degré de conscience et de développement. Pour beaucoup d'entre eux, il y a sans doute une bonne volonté et une envie de participer là. Pour d'autres, il y a des motivations peut-être plus financières ou simplement tourner vers l'envie de participer de façon un peu autoritaire ou dominante ou de faire quelque chose. On ne va pas critiquer a priori. Mais en tout cas, cette participation aujourd'hui, cet engagement dans la plupart de nos politiciens est plutôt d'ordre intellectuel, d'ordre mental ou pour les écologistes, par exemple, qui ont choisi d'aller au pouvoir dans une volonté de mettre leurs valeurs sur l'évolution du monde. Mais dans ce que j'observe, ils sont vraiment dans des choix de politique politicienne et je ne les vois pas fonctionner dans quelque chose qui est lié à une capacité d'écoute, une capacité d'amour, à une réelle recherche de l'harmonie entre les différents systèmes. Ah non, ils sont tous persuadés que leur système est le meilleur. Et ce n'est pas comme ça. Pour moi, ce qu'on pourrait appeler l'écologie, ce n'est pas ça. La véritable écologie, elle est à la fois extérieure et intérieure, et c'est essayer d'harmoniser l'ensemble des forces du vivant et non pas les opposer entre elles. Même ne pas opposer la nature et l'homme, c'est de voir comment l'un et l'autre peuvent fonctionner en équilibre. Ce n'est pas ni tout pour l'homme, ni tout pour la nature. On vit ensemble, et comment on va inventer la meilleure façon de fonctionner en équilibre, sur le long terme, évidemment. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette quête individuelle par laquelle passe l'évolution collective ? J'ai envie de revenir sur la thématique des religions et de la spiritualité. C'est, comme je dis, pourquoi j'ai envie d'y revenir ? Parce que je disais que pour moi, c'était la seule porte de sortie, l'accès à cette prise de conscience que nous appartenons à quelque chose qui nous dépasse. et là où je pense qu'il faudrait mettre l'accent, c'est sur la rencontre entre des gens qui sont croyants déjà, qui sont dans une religion, mais qui ont compris que les autres religions avaient aussi une façon de voir un autre angle, une autre mythologie. Mais ça suppose qu'il y ait une acceptation qu'il y a eu des transformations dans leurs textes, il n'y a peut-être pas des vérités, voilà, peut-être que l'histoire a été transformée, que les personnages qu'ils vénèrent n'ont pas eu tout à fait la même histoire que celle qu'ils croient pour ce personnage-là, aussi bien de Mahomet, de Jésus, de Moïse, de Bouddha. Il y a eu un enjolivement de l'histoire de ces personnages qui fait que les textes sont intéressants puisque ces textes ont une valeur initiatique. Mais peut-être qu'il faut aussi lire ces textes avec une vision plus symbolique et pas exclusivement une valeur de vérité historique ou de vérité unique. C'est un peu le problème qui a eu lieu quand on était dans les périodes pensées bleues. Tu n'as pas le droit. à partir du moment où tu n'es pas dans le dogme de ta religion, tu es hérétique et puis on te met sur le bûcher ou on t'égorge selon la religion à laquelle tu es censé appartenir ou la religion que tu offusques. Par contre, il y a aujourd'hui, je croise des juifs, je croise des protestants, je croise des bouddhistes, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, ok, j'appartiens à cette culture-là où j'ai choisi de quitter ma culture d'origine pour rentrer dans une autre culture, mais précisément parce que je me rends compte que la vérité n'est pas unique, elle est un peu partout, il y a plein d'angles. Et arriver à cette capacité à réaccéder au sens initial des textes, voire même à ce qui était avant, ce que certains en ésotérisme appellent la tradition initiale ou la tradition primordiale, bien se dire oui, mais mon appartenance religieuse, culturelle ou philosophique, elle ne vient pas de rien, elle vient d'autre chose. Et je crois que cette évolution individuelle pourra être fortement appuyée par ces personnes qui sont encore en quête et qui vont réussir à faire le lien entre leur culture, leur capacité de travail sur des techs, l'histoire, etc., et faire ce qu'il faut sur le point de vue de l'évolution pour se mettre en connexion. Donc là, il y a la question humilité, ouverture du cœur, méditation, sinon, enfin là, il y a des tas de techniques pour le coup dont les approches de développement personnel se font, j'allais dire, font commerce, mais oui, il y en a certains qui en font commerce, mais en tout cas, c'est ce qui est proposé. Donc il y a des tas de moyens, de petites techniques, de procédures, de protocoles, peut-être pas un bon mot, mais de façons de faire pour nettoyer notre humain, pour mieux comprendre les pièges de notre égo. C'est un sujet qui me passionne également, j'ai produit quelques vidéos là-dessus, et tout ça, ce sont des conditions nécessaires pour que cette ouverture, pour que l'expérience intérieure se fasse. On peut en avoir la connaissance intellectuelle, mais tant qu'il n'y en a pas l'expérience intérieure, on n'est pas mué, on n'est pas secoué. Et c'est là, et c'est peut-être ça que je conclurai sur cette question-là, c'est au plus ces personnes qui sont aujourd'hui proches d'un mouvement philosophique, religieux, qui parlent de cette dimension-là, mais qui n'ont pas fait encore ce qu'il fallait pour la vivre complètement avec le cœur, je pense que là, il y a vraiment beaucoup à appuyer chez ces personnes-là. Malheureusement, ce n'est probablement pas leurs pasteurs, leurs curés, leurs imams ou leurs rabbins qui vont les y aider, c'est plutôt les thérapeutes, les gens du développement personnel, à la condition que cela accepte également de se pencher sur la culture religieuse antérieure et de ne pas tout rejeter. Et effectivement, de faire le tri. et donc chacun a à faire le lien entre les moyens de créer de l'expérience intérieure et la connaissance. Donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. De quelle connaissance tu parles exactement ? Tu parles de l'importance de concilier l'expérience intérieure et la connaissance livresque, d'après ce que j'entends. De quelle connaissance tu parles ? Alors oui, il y a un peu... En langage des oiseaux, le mot connaissance, il y a cet aspect connaissance, naître avec, ça c'est de l'ordre de l'expérience. Donc, je nais avec le monde d'un côté. Bon, là, les textes religieux en parlent aussi. Et puis, il y a la connaissance qui peut être livresque mais qui peut être aussi symbolique. Alors, donc, je ne veux pas exclusivement les connaissances de type théologique parce que là, on va être dans l'exégèse de textes religieux. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une signification, c'est intéressant de se pencher sur l'histoire de ces textes, de faire le tri entre ce qui paraît juste, pas juste, etc. Mais en l'occurrence, mes grandes avancées personnelles, je les dois plutôt à des connaissances de type ésotérique. Parce qu'en fait, ça active non pas la pensée intellectuelle, ça active un peu, mais ça active surtout la pensée symbolique. Et la pensée symbolique, elle a cet avantage d'intégrer nécessairement une part intellectuelle, une part de lâcher prise, une part un peu artistique, un symbole, une part de liberté de pensée, et que chacun peut faire ce qu'il veut d'un symbole. Et donc, c'est vraiment une marche d'escalier qui permet d'accéder aux mondes invisibles. Puisque déjà, en essayant de méditer sur un symbole, de m'imprégner d'un symbole, quelque chose d'invisible se passe à l'intérieur de moi, et je ne maîtrise pas forcément les images qui me viennent, les interprétations. Donc, à travers le symbolisme, il y a véritablement une autre forme de connaissance qui prend place. Alors, dans les traditions ésotériques, il y a plusieurs disciplines qui font appel à cette pensée symbolique. J'ai touché un petit peu à l'astrologie, mais c'est très complexe. Et puis après, évidemment, il y a à boire et à manger et il y a beaucoup de charlatans. Mais c'est quand même une discipline qui est pratiquée depuis très 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 longtemps. Ce que l'on en sait dans nos civilisations, ça remonte au moins aux sumériens. Donc, l'astrologie, bien entendu, tout ce qui touche à la numérologie, l'utilisation des chiffres, la symbolique des chiffres, ce que les Hébreux nomment la gématrie ou géématrie, c'est-à-dire la valeur numérique des lettres et comment un mot à travers sa valeur numérique peut avoir une autre signification. Il y a bien entendu le tarot, par exemple, les cartes du tarot. Donc, tout ça n'étant pas utilisé à des fins de prédire l'avenir, simplement utilisé à des fins de développer cette pensée symbolique, d'avoir accès à autre chose. Mais ça nécessite quand même un peu de connaissance intellectuelle, mais aussi de lâcher prise et d'y rentrer à travers le cœur. Et donc, moi, ce sont ces disciplines-là qui m'ont fait faire des grands pas. Mais j'avais auparavant une culture théologique, une culture philosophique, et donc c'est vraiment la rencontre des deux. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'aurais sans doute rejeté toutes ces disciplines-là. Je ne les connaissais pas, donc c'est plus facile de les rejeter. Aujourd'hui, que je les connais un peu mieux, je me disais, non, c'est quand même elles qui m'ont fait avancer. Et il y en a une que je veux citer parce qu'elle me vient là, mais elle est importante. Elle fait partie des disciplines ésotériques, que c'est la magie. Et là, on a un vrai problème parce que, oui, la magie, ça existe. Moi, je n'y ai jamais touché véritablement, en dehors du fait que ma vie peut avoir des côtés magiques, mais j'y suis pour rien. Je ne fais pas de rituel pour créer ça. Mais qu'il y a des gens qui, à toutes les époques, ont fait des rituels. Et donc, tout le monde a entendu parler de magie blanche ou magie noire. Et donc, mes découvertes que je fais sur la France, il y a manifestement des intentions de type magique, dans ce qui a été écrit sur la France de façon symbolique. Et donc, je reviens à penser symbolique, magie. Et là, la difficulté se pose, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés que grâce à des rituels magiques, ils vont obtenir ce qu'ils souhaitent. Il n'est pas impossible que ceux qui souhaitent avoir un contrôle complet sur le monde aient quelques croyances magiques, voire quelques pratiques magiques, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient blanches, je ne suis pas sûr non plus qu'elles soient noires, mais vous pourrez plus l'imaginer. Donc, la magie, oui, elle a existé, elle existe toujours. Que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas me positionner, mais oui, quand même. Ce n'est pas quelque chose qui a duré à travers les siècles si ça n'a pas une forme d'existence. Qu'on peut relier avec des compréhensions plus modernes, à savoir la façon dont notre pensée va avoir une action. alors ça s'explique sur le plan psychologique, ça peut s'expliquer sur le plan énergétique, ça peut s'expliquer sur le plan des longueurs d'ondes également. Donc là, les sciences modernes commencent à laisser envisager que bien entendu que notre pensée circule et qu'elle a une influence. Alors, selon l'angle, on va être plus ou moins considéré comme voilà, toi tu es perché, mais simplement, tout le monde sait que dans un groupe, la pensée d'un individu va influencer la communication des autres parce que c'est juste naturel. Et donc, c'est peut-être vraiment une mise en garde, c'est que certains font appel à la magie pour essayer de s'en sortir, pour obtenir des choses soit pour eux-mêmes, soit pour le monde entier. Peut-être faut-il se méfier de cela, quoi, ils existent. Après, il y a des magies plus saines. Vous diriez, bon, je pense que ce qui a été dessiné sur la France, il y a une intention magique, mais c'est plutôt l'intention que ce soit soit les rois, soit les templiers, puis qu'il s'agissait d'eux, ont voulu marquer symboliquement le territoire pour obtenir des faveurs ou en tout cas une signification que ce territoire-là, il a une fonction particulière. Par ses inscriptions symboliques, par les rituels qui peuvent avoir été faits en même temps, j'ai cette espérance que ma magie va fonctionner et qu'effectivement, mon territoire soit va rester sous ma coupe, soit va être béni des dieux, soit va avoir un rôle particulier à jouer. Oui, mais ça, c'est indéniable. C'est plus sain quand même que des rituels de magie noire. Mais là, je n'en ai pas trop la connaissance, mais on sait que ça existe. Et concernant la magie qui a été posée, placée, écrite sur la France, on en parlera dans une deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada